j'ai le plaisir d'accueillir arnaud des rentes et jérôme preslin j'invite à me rejoindre bonjour à tous les deux vous êtes le directeur produit groupe power train chez novarez je vous laisse gérer votre duo sur l'hydrogène alors on va parler ce soir d'hydrogène et avant ça en fait le besoin de décarboner les transports décarboner les transports ça veut dire quoi ça veut dire décarboner l'électricité donc là je vous ai pris l'exemple de la France entre 2010 et 2050 les efforts qu'il y a à faire vous imaginez qu'en Pologne en Chine ou en Allemagne c'est des efforts encore plus conséquents pour arriver à un faible contenu carbone de la production d'électricité et il va falloir aussi décarboner les carburants et les carburants en 2050 il restera l'électricité les agrocarburants et l'hydrogène alors pour faire aujourd'hui 100 km avec un véhicule on consomme à peu près 20 kWh ça veut dire que si on veut un véhicule une voiture par exemple qui fait 1000 km avec des batteries il faudrait 200 kWh de batterie 200 kWh de batterie c'est une tonne 3 et à 100 dollars le kWh c'est 20 000 dollars et on parle que de la batterie il faut rajouter les moteurs électriques les inverteurs etc donc on arrive à un coût du powertrain de 22 à 23 000 dollars là où vous pouvez acheter aujourd'hui une voiture thermique type dacia sandero pour 7 500 euros donc on voit que la batterie ne répondra pas demain à tous les usages et qu'il va falloir trouver d'autres solutions d'où les agrocarburants et l'hydrogène à un titre de comparaison un réservoir à hydrogène pour embarquer 200 kWh d'énergie c'est 135 kg à peu près c'est 6 kg d'hydrogène et le réservoir le poids du la masse complète du réservoir c'est à peu près 135 kg donc on voit bien que pour titre ce qui va être les transports lourds et l'autonomie l'hydrogène va apporter une réponse qui qui va permettre de faire du zéro émission dans les villes notamment là où il ya des zones zéro émission mais pas que effectivement sur les grandes agglomérations et sur l'autoroute l'hydrogène l'hydrogène est adapté au stockage de masse de l'énergie des énergies renouvelables l'énergie les énergies renouvelables type éolien et solaire sont intermittentes là aussi le stockage batterie va être pertinent quand on doit stocker sur 6 8 heures mais dès qu'on va dépasser cette durée là l'hydrogène va avoir un meilleur business case donc tout ce qui va être stockage de masse de production d'énergie demain sera fait à partir d'hydrogène la production d'acier et également un certain nombre de voilà d'industries lourdes vont passer à l'hydrogène et dans ce qui nous concerne aujourd'hui ce sont les transports tout ce qui va être transport de charge moyenne à charge lourde ou d'autonomie moyenne à autonomie importante sera probablement réalisé grâce à l'hydrogène en termes concrets ça veut dire quoi tous les marchés sont impactés par la réduction des émissions de co2 par des normes continentales par des villes qui mettent en place des zones zéro émission ou par des contraintes des pays eux mêmes donc tous les tous les types de transports vont être impactés on va avoir demain un mix énergétique de solutions les piles à combustible donc qui qui consomme de l'hydrogène pour produire l'électricité sont également accompagnés de batteries et puis l'hydrogène a déjà des applications et ça va permettre de trans de serveurs de transition par rapport à novare est et vous le savez dans l'automobile il ya déjà il ya déjà toyota hyundai qui ont des véhicules qui sont vendus depuis 2014 2015 dans les transports dans les camions hyundai annoncé 1600 camions et dont les réservoirs va être produits par l'équipementier français foresia les tout ce qui va être chariots élévateurs toyota produit déjà des chariots élévateurs avec des piles à combustible les trains alstom et en pointe sur les trains etc etc donc tous les transports tous les secteurs du transport vont être impactés par l'hydrogène qui va commencer par plutôt le haut en termes d'autonomie et de charge et puis qui sans doute grâce à l'effet volume reviendra plutôt vers le bas sur la voiture légère à terme je vais laisser la parole à jérôme parce qu'effectivement le groupe novares est en pointe sur les technologies d'hydrogène merci à nous merci arnaud bonjour à tous donc pour novares concrètement l'hydrogène qu'est ce que c'est donc novares pour ceux qui ne connaissent pas on a cette ligne de produits dont une qui développe produits et qu'on soit des composants pour les moteurs thermiques basé sur l'adn métal tout plastique l'intégration de fonction la réduction du poids pour limiter donc le poids des véhicules leur consommation et donc la réduction des émissions de co2 depuis quelques années on a aussi également développé les composants liés à l'architecture électrique donc à la fois sur les moteurs électriques et sur les batteries et depuis une petite année maintenant sur la technologie hydrogène et on est clairement aujourd'hui en train de passer du piston à l'électron en termes de mobilité aujourd'hui dans le panel de solutions aujourd'hui qui se présente pour la réduction des émissions à co2 on va en fonction des usages comme l'a dit arnaud avoir un mix de technologies de par le panel que propose novares on a la possibilité donc de répondre à l'ensemble de ces de ces technologies du moteur thermique optimisé plus ou moins hybridé utilisant des carburants jusqu'au moteur électrique alimenté par des batteries des prolongateurs d'autonomie où on va y venir par l'hydrogène novares donc est capable de répondre à l'ensemble de ces de ces technologies aujourd'hui l'architecture d'un véhicule hydrogène de fait apporte une source d'opportunités très intéressante pour novares on va retrouver au delà du moteur électrique et de la batterie le véhicule hydrogène restant un véhicule électrique tout un ensemble de composants avec trois circuits principaux un nouveau pour nous qui est celui de l'hydrogène et deux qu'on connaît issus de notre expertise du développement des moteurs thermiques qui sont l'air et l'eau et donc on va pouvoir concrètement par rapport à ces technologies se positionner comme le leader des équipements périphériques à la pile qu'on appelle balance of plants et donc de l'intégration de ces piles à combustible dans les véhicules on va retrouver concrètement donc tout ce qui est filtre à air l'admission d'air de manière générale jusqu'à la ligne d'échappement qui va pouvoir être dorénavant réalisé en plastique du fait de la baisse des températures on va également retrouver toute la partie refroidissement au sein du véhicule pour refroidir la pile avec un ensemble de composants plus classiques tels que les réservoirs des tuyaux d'eau des thermostats des valves qui vont nous permettre donc de réaliser cette spécification et jusqu'à une partie acoustique ça reste des composants qui font du bruit notamment le compresseur pour les monter la pile avec un traitement acoustique particulier qui peut voilà donc se retrouver comme celui qu'on avait à faire sur les moteurs thermiques et on va au coeur aussi du système au sein même de la pile donc réaliser des développements sur cette pile notamment au niveau des plaques de fermeture on va pas aujourd'hui rentrer dans le coeur des membranes et des plaques bipolaires mais sur les plaques de fermeture qui viennent serrer l'ensemble de ces de ces cellules avec un développement concret qui nous a valu donc le prix de l'innovation green fin d'année dernière sur un développement de plaques de fermeture issues donc des thermoplastiques haute performance qui nous ont permis d'atteindre celle du du métal ce projet là remplacer deux pièces en une une pièce métal avec des gains de poids et des gains de prix assez substantiels grâce à l'utilisation de ces thermoplastiques haute performance pour conclure dans les perspectives donc de novarez aujourd'hui novarez est membre de france hydrogène qui traduit bien notre engagement par rapport à cette technologie que l'on souhaite développer on a également décroché des premiers marchés en chine sur des composantes de la pile à combustible auprès des grands noms chinois de la pile à combustible on a également donc des accords de coopération et de co-développement qui sont en cours de signature avec des acteurs mondiaux de la pile à combustible et certains constructeurs le tout donc appuyé par des investissements significatifs dans le domaine pour pouvoir mener à bien ces sujets et rester à l'écoute voilà d'autres annonces seront à venir sur sur le sujet grâce à toute cette activité cet engagement de novarez au sein de cette future technologie voilà je vous remercie